Mais pour ce petit contre-temps, juste pour vous dire que j'ai beau être un petit peu en retard aujourd'hui, ça n'empêche pas les albums des cours de sortir à l'heure, voilà. Merci beaucoup pour cette petite présentation traditionnelle maintenant à QC, et je vais me permettre de parler un petit peu de l'actualité Star Wars au sein des éditions des cours, et j'ai le plaisir d'animer maintenant depuis une dizaine d'années le catalogue comique de manière générale chez Delco et Star Wars en particulier. Comme vous le savez, parce que nous étions sur scène et nous étions ensemble avec Aurélien le dernier pour parler du script qu'il y a eu entre la licence bande dessinée opérée par Disney. Padémi représente Aurélien, ce qui fait d'ailleurs de toute la nouveauté, et nous nous chargeons en l'occurrence de toutes les rééditions et l'entretien du catalogue traditionnel. Traditionnel, avant dessiné de manière déclinée par Disney et dans Star Wars en particulier, ça signifie l'univers légende. Mais ça ne nous a pas empêché cet univers légende, qui nous permet de travailler sur d'énormes de rééditions et de quelques nouveautés, d'avoir gagné des 15, ce qui a été vraiment, vraiment extraordinaire. C'est une année qui nous a permis, avec le catalogue Star Wars, de présenter plus d'une trentaine de nouveautés au cours de cette année, avec une belle dynamique de parution, avec, comme vous le voyez, une première surpargante, sur les cheveux du conseil à peu près du Tom. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il y a un bol d'affichage là-dessus. Des nouveautés, oui, qui sont constituées d'une part de rééditions que vous connaissez. Alors c'est vrai que c'est le cas avec « Chevalier de l'Ancienne de la Publique », c'est le cas avec « Pearl Wars » et c'est le cas avec « Legacy ». Ce sont les trois séries que nous avons choisi de rééditer, de représenter. En termes de contenu, il n'y a pas eu énormément de changements, des petites modifications de contenu et de chemin de fer, comme on le dit, nous avons permis de présenter par exemple des galeries d'illustration qui ne figurait pas forcément dans la première édition. Et puis la présence de ce fameux bandeau légende sur les couvertures nous est demandé, cela je suis imposé par Disney de rien avant, et qui n'est ni moins que la matérialisation de ce qu'on appelait auparavant « l'univers étendu ». Ces parutions, au-delà des rééditions, nous ont permis aussi de vous proposer en fin d'année dernière, une très belle intégrale dans une nouvelle version qui retrouverait l'ensemble des adaptations des six films, les épisodes 1 à 6, dans un seul volume. Donc c'était un petit record en interne que c'est la musée de battre, puisque ce volume a été constitué de plus de 600 pages pour l'œil. On attend maintenant les épisodes 7 et 9 parmi eux. Enfin, ça, ce sera une autre histoire. L'année 2015 et le coup début de l'année 2017, nous a permis également de proposer pas mal de nouveautés, de réelles nouveautés. Ça a été le cas en un tome avec Star Wars Viggo, une série qu'on a lancée en janvier. Un premier tome constaté à Han Solo, et comme le vœu titre de la série, en l'occurrence, c'est une série qui permet de se concentrer sur les personnages plus connus de la saga des étoiles. Nous avons commencé avec Han Solo, une série qui est d'ailleurs avec des nouveautés que nous avons proposées pour la suite. Autre nouveauté non-méguégeable, les adaptations dans un format jeunesse, et dans un format d'album interconné plus traditionnel, les différents épisodes. On a commencé avec la trilogie classique, l'épisode 4 à 6. J'ai, au départ, hier matin, fini de relire la traduction de l'épisode 1, dans ce forme de jeunesse, et qui sera publié très prochainement d'épisode 7, lorsque le page de Renvier a tourné par Disney. Et puis, au cours de la fin d'année 2016, le début d'année 2017, les épisodes 2 et 3 qui viendront compléter, je dirais, la trilogie du bar, et puis partir dans un livre de l'enfer avec l'épisode 7, et les autres adaptations qui ne manquont pas de suivre. Le phénomène Star Wars, vous savez, il va continuer à s'intensifier son impulsion de les amis ou de nos amis de Disney, juste le fait que la licence Star Wars, qui rappelle très rapide, mais là, je ne vais pas m'éclame là-dessus, on a mis ce réel avant une licence, c'est vraiment une licence de référence, avec un film qui a un des plus intelligents spectateurs en France, l'épisode 7. C'est ce troisième film a franchi, effectivement, le cas de 2 milliards de dollars de recettes, ça, nos amis de chez Disney aiment bien, il faut le dire de chiffres comme ça, ça fait un questionnement sur le CV, c'est cool, et puis il y a un programme ciné et TV à venir qui est effectivement très régulier, avec des épisodes prévus respectivement, 2017 et 2019, qui sont les épisodes 8 et 9, très attendus par les 10 millions de personnes qui ont apprécié cet épisode 7. Les films spin-off, vous le savez aussi, puisque ça s'appelle la préparation de la dénovité de cette concours, on aura droit à Rogue One en fin d'année, avec des sorties françaises prévues le 14 décembre, il est évident que ça aura des choses qui sont à proposer dans ce cadre-là. Les hérités en jeunesse, c'est également Star Wars Brothers, qui vient d'être revendus pour une saison 3, ça c'était également une bonne nouvelle, puisque notre série d'album Star Wars Brothers, qui permet en l'album de reprendre du matériel qui est prépubliée par nos amis de Pani en magazine, fonctionnait également très bien. Merci beaucoup. Alors j'ai évoqué tout à l'heure le label Légende, parce qu'on apparence aujourd'hui à penser qu'il y a tous les univers bien distincts en termes de monde dessiné. Qu'est-ce que l'univers Légende ? J'ai évoqué tout à l'heure, en disant tout simplement que c'était quelque part l'équivalent de ce qui était l'univers étendu auparavant, ce qui s'appelait l'univers étendu auparavant. De manière un petit peu artificielle, l'Israël a décidé, en reprenant la licence Star Wars, de diviser un peu les récits, en considérant un certain nombre de ceux-ci restaient des récits préalibés, officiels, je dirais, et ce sont ceux que Légende Pani explore aujourd'hui, avec le matériel qui est bâti, réalisé par les éditions Marvel aux Etats-Unis. Et puis il y a tout le reste, tout ce qui est mérité publié maintenant, depuis 25 ans, notamment par Dark Horse, et que nous avons le plaisir de continuer à publier aujourd'hui. Alors certes, c'est de l'espampillé Légende, ça n'en fait pas du sous-matériel, ça fait justement au contraire un ensemble de récits qui vont visiter à la fois le long de temps passé, le long de temps futur, et qui ne paraissent pas être pantomés, je dirais, dans cette période qui suit l'épisode 4 et l'épisode 5, parce qu'on a beaucoup de récits aujourd'hui, et à se concentrer sur cette période-là, et nous on va pouvoir avoir accès, c'est pour moi et tout le reste, et ce n'est pas parce que c'est un intérêt d'aujourd'hui que c'est un peu l'échange, tout ce n'est pas un intérêt de moindre qualité, bien au bout de temps. Je pense qu'il y a quelques récits qui méritent aujourd'hui de toutes les classiques et qu'on continue à proposer au sein du catégorie des cours. Je l'évoquais tout à l'heure, j'ai fait une thérapie pour pouvoir vous présenter la fin du programme 2016 et les programmes 2017. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'on va pouvoir ensuite ouvrir le feu nourri des questions qu'il pourrait y avoir à ce sujet-là, et bien sûr, je serai là pour moi de fournir les réponses. Les récitions, on l'évoquait sur les trois séries, les trois séries que part de notre catalogue. Pourquoi avions-nous choisi ces séries-là ? Tout simplement parce que ce sont celles qui étaient les plus emblématiques et celles qui avaient rencontré un succès commercialement étudiable. Ça me semblait assez intéressant de pouvoir les reproposer aujourd'hui à une nouvelle branche du Vectorat. Donc en préparation pour la fin de cette année, on est comme six et sept respectivement de ces trois séries qui, comme vous l'avez bien compris, sont situées pour lui avant pendant la période des films, il s'agit de Chevalier de l'Ancien République, Clone Wars qui se situe en plein pendant la période des films, et puis Star Wars Legacy qui se situe en environ 140 années après la période des films. Les suisses de séries, et que j'ai vu tout à l'heure que nous parlions de Star Wars, avec un top 1 consacré à Han Solo, et bien on va compléter la simple trinité de Star Wars avec ses personnages principaux de l'alerte trilogie classique, avec un top 2 qui est d'ores et déjà en préparation il arrivera d'ici quelques semaines consacré à Leia Organa. Je rappelle que chacun de ces tomes sont des tomes qui sont auto-compulsifs, c'est-à-dire qui contiennent des récits complets à chaque fois, ce ne sont pas des tomes qui appellent effectivement un récit à suivre dans le top suivant. Ça n'en fait plus l'intérêt parce que ça permet d'aller un petit peu picorer et de choisir le top qui est fait pour sa peau personnage préféré, mais pour y avoir. Et sur la toute fin d'année, on est orné d'une magnifique couverture signée à la Buse, un dom consacré à Luke Skywalker, là aussi avec des récits complets qui permettent de fournir un petit peu l'ensemble des différentes périodes de la vie qu'a pas vu ce personnage-là, depuis le jeune fermier de Tatooine jusqu'au maître Jedi, à la suite de la vie de ça. Suite de série aussi, ça s'est décliné de différentes manières. Nous avions réactivé en 2015-2017 la série Lord Roger Tariff. Un tome 2 est sorti, un tome 3 va être en préparation, et puis une série qui continue à plaire à l'ensemble des fans et qui est consacré aux grands méchants et aux plus grands méchants de l'histoire d'ici maintenant que l'ont dessiné dans l'atomie, dans Fargador. Un troisième tome Théor, Les Ténèbres, on va parler prochainement et on a encore du matériel aujourd'hui pour continuer cette série avec des récits d'égalité. Je passionne aussi que chacun de ces tomes et ses séries se lit bien représentant. Chaque album est un peu inclusif, ce qui signifie que, là aussi, il n'y a pas besoin d'attendre le soupe dans le mal de l'inspirer, on a vraiment des récits qui sont récupérés à la disposition de chaque album. Une série qui est une de mes séries favoriques, à titre personnel, qui s'appelle Star Wars Classique. C'est ce que j'appelle ma série spéciale pour les vieux. Il s'agit de la reprise et de la réédition en album de la toute première série qui fut initialement à la fin des années 70 et au début des années 80 publiée par Marvel, en fait repris ensuite par Dark Horse. Et là, on a effectivement en route une série qui est prête à comporter une dizaine de volues qui font tous entre 280 et 300 pages. Star Wars Classique, c'est effectivement la reprise dans l'état de l'ensemble de cette série, de cette série qui se situait juste après l'épisode 4 et s'est poursuivi au-delà de l'épisode 6 avec 107 épisodes, 3 à Noël et, éventuellement même par la suite, la possibilité de rééditer tous les scripts s'il y a Archicoubouille, Andy Halson et Rosemary notamment. Ils peuvent tout à fait intégrer cette série Star Wars Classique notamment le moyen d'un énormément de temps de matériel inédient à la loi de proposer. Je ne sais pas s'il fait une chose, c'est que cette série Star Wars Classique est dans les autres que l'objet d'une toute première édition pour les plus anciens lecteurs parmi nous. C'est une édition qui remonte aux années 80 puisque ce sont les épisodes qui étaient publiés dans une revue qui s'appelle Tout-Tant, et une revue qui vient de fêter entre guillemets ces 40 ans dont il s'est arrêté il y a maintenant de longs années. La revue du temps avait été créée en mars 1976 donc ça ne nous rejouit pas. En l'occurrence Star Wars Classique donc à top 4 on a toujours été sorti mais top 5 est prévu en fin de l'année. La série intitulée Star Wars Le Côté Obscur qui vous présente ici un des tomes précédents va connaître également une réactivation entre guillemets avec d'ici la fin de l'année 2016 la publication en album d'un récit qui nous a fréquemment été demandé et qui s'intitule Dark Hole le fils de la tournure. Et pour la petite histoire il s'agira d'un des seuls albums classiques entre guillemets que nous allons pouvoir plier et qui comportera pas le bandeau légende puisque vous savez peut-être ce récit est totalement canon ça signifie qu'avant de j'être les jolies à carton mais deux que une société n'a pas la politique officielle de jouer dans ce travail. Oh oh c'est pas les autres nouveautés et encore une fois je remercie à nous et à nos amis de famille puisque nous fournissons du matériel pour faire des nouveaux albums qui sentent bien Star Wars 3, 2, 3, 4 arrivera d'ici la fin de chaque année ainsi que l'épisode 1 dont je vous restais tout à l'heure qui est au cours de la lecture ce sont des albums très partenés grand format qui portent entre 48 et 72 pages et on est ravis de pouvoir continuer cette publication de la science à un niveau en termes de vie. Comme vous avez pu le rappeler depuis maintenant un an et demi environ on a entamé un programme intégral relativement dense qui va nous permettre de nous reproposer dans des formats plus de collection un certain nombre de récits qui s'est fait une année sur quelques albums alors ça a été le cas avec une part dans l'édition de l'intégral des 1826 un autre récit qui nous a été assez très clairement grandé et qui depuis quelques mois a été épuisé en moins en partie c'est Vector Vector ça a été l'un des premiers récits assez ambitieux et qui a été le premier grand receveur de l'histoire de Star Wars réalisé chez Dark Horse la vidéo que je l'avais et qui avait comme particularité de s'étaler sur l'ensemble des périodes que l'on connaît de l'univers Star Wars qui débutait au contact de Zell Kari qui est le personnage principal de Chevalier de l'Ancien de la République donc situé quelques milliers d'années avant la période des films il se poursuivait avec Luke Skywalker et Dark Vador pendant la caméra du livre des films et il se terminait et se clôturait avec 4 Skywalker qui étaient le descendant de Luke Skywalker environ 150 ans après les films le truc scénaristique qui a été prouvé pour cette série était particulièrement malin sous les juges de Randy Stradley qui est l'un des grands grands éditeurs de la série de Star Wars pendant tant de longues années et un excellent scénariste par ailleurs et Star Wars Vector va faire l'objet notamment d'une réédition prochaine en intégrale et on vient justement de la remplacer l'intégrale qui est placée dans l'ensemble des publications en albums séparés Vector une nouvelle publication de cette fin de l'année Les intégrales comme vous le savez restent disponibles régulièrement dans une relance et font pression régulière de ce cru en son temps considéré comme les épisodes 7.9 l'Odition de la saga avec le cycle de France auquel on retrouve notamment les signatures d'Olivier Lattine et de Fred Blanchard et qui fâchit qui n'ont plus carrément avec les éditeurs l'Empire des Ténèbres qui est un grand classique 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 et l'Empire Écarlate qui met en scène particulièrement une barre d'Afrador et aussi les gardes intérieures et le groupe qui est un grand classique en mode politique dans les films et qui a mis des aventures assez très bien au programme intégral il y a ça à l'art puisque nous avions proposé il y a très longtemps deux volumes assez importants en page du nation consacré à tout le même gosse le J.L. Rodel et à la fin de cette année étonnamment on a choisi de représenter l'Empire Rock Squadron histoire de faire un petit main-l'oeil à Ron Roy qui va sortir bien entendu et puis puis c'est avec un message des prophètes qui est consacré à l'ensemble des des pilotes des top 4 de l'espace de l'Espace de l'Ordel donc réédition en assez gros volume d'une série qui sera prévue en 4 gros volumes de l'Empire Rock Squad et enfin sur l'ensemble de l'année 2016 apparaître pour un premier volume en novembre et un deuxième en dessin pardon excusez-moi un premier volume en juin pour Star Wars la rébellion intégrale de l'Ordel et en décembre pour Star Wars la rébellion entre le Grau de l'Ordel il y a aussi une série qui a eu je crois finalement ont porté 6 albums 6 volumes 6 volumes de la série et qui vont être retrouvés en groupes 3 par 3 pour faire le volume de cette série au niveau de la fin et quoi d'autre on donne le mystère on va poursuivre notre travail sur un certain nombre de séries que je vous ai déjà proposées tout à l'heure présentées tout à l'heure l'Ordre Jedi avec Outlander qui est une série qui avait été prépulée en 100 ans dans le magazine Star Wars à sa grande idée Star Wars 2 top 4 avec ma grande arnaque rebelle et aussi une série qui a eu tous avec un scénario parce qu'on a l'un de Matt King qui m'en connaît bien pour sa diversité de la France Ah ! J'en reviens c'est peut-être décoller ceci ? Je précise bien sûr ce ne sont pas ici les couvertures définitives puisque comme vous le voyez comme on est reproché en tout cas de le père il n'y a pas de contre les jambes mais en l'occurrence c'est le contenu américain de religie de la publication il n'y a plus d'un autre chose pardon de me présenter ici pour vous écouter dans l'idée de ce qu'on comporte à l'enfant de ces récits Une intégrale Boba Fett se devait rejoindre effectivement le programme d'intégrale ça semble assez logique et puis je m'amuse beaucoup sur cette série il faut aller rechercher un certain nombre de récits consacrés à des personnages certes iconiques mais quoi de plus iconiques qu'on parle de Star Wars effectivement que Stormtrooper et on sait qu'on a accès avec l'ensemble des matériels oubliés depuis maintenant 25 ans notamment chez Phenomeny chez The Art Force à de très très bons récits qui mettent en sèche différents Stormtroopers je me suis dit pourquoi pas les regroupés donc il y a la main de la vidéo et ça pourrait être assez compliqué de voir un peu que derrière ces masques blancs-là il y a aussi des oublies Outtender c'est logiquement dans la série Lord of Jedi puisqu'il est un certain nombre de membres du conseil Jedi et puis une autre idée mais aussi notamment en travaillant avec cette magnifique mini-série qui s'appelle Star Wars Underworld et qui est dessinée par K.O.S. de présenter effectivement l'équipe un petit peu de barcassés de l'espace un petit peu de la scola et de l'ambiance de la scola donc un peu de plus de règle ça fait dans ce cas-ci là il semble assez rigueux et ça il semble être opposé et puis il est évoqué tout à l'heure c'est pour ça que j'ai fait un stade spécial le contenu en fin d'année à l'avenir de ce parlant spasiste au sein et puis nous permet de citer juste après le repos du Jedi de parler juste à fait en termes questions réponses voilà je vous remercie au revoir je vais passer le micro si vous avez des questions hésitez pas allez-y je vais la faire oui c'est vrai que c'est tentant de retourner visiter ce matériel un petit peu humoristique d'ailleurs de la période on y pense très honnêtement je préfère me concentrer aujourd'hui sur la continuité comme la série d'origine Star Wars publiée initialement chez Marvel pour compléter la dizaine de volumes que nous avons d'ores et déjà reprogrammés sur Star Wars classique mais oui au même titre que les strips que j'évoquais tout à l'heure qui avaient été remis en forme les strips signés à Ousmane d'un côté et puis à Williamson et à Chibou de l'autre ça fait partie pourquoi pas même ça pourrait être l'objet d'une intégrale ou d'eux dédiée internement à ces personnes-là sachant que ce sont des récits qui pour la plupart sont entièrement immédiatement de celle bonnes remarques parce que moi je suis là aussi pour prendre vos idées parce que je me souviens à la propogne mais c'était déjà est-ce que dans les prochaines parutions on retrouvera des récits politiques par rapport à ce qui a été publié dans les Star Wars de Sagar ça peut arriver notamment dans le cadre de la série Star Wars qui est home parce qu'on retourne visiter effectivement le passé d'un certain nombre de personnages qui peuvent avoir fait l'objet de récits courts pour la plupart et qui étaient notamment publiés dans Star Wars Visionaries aux Etats-Unis ou bien dans Star Wars Tales et là effectivement ce sont parfois des récits qui n'ont pas fait l'objet forcément d'une pré-publication dans les magazines que tu évoquais et qu'on pourrait tout à fait retrouver publiés dans le cadre de l'école pour véritablement avoir un contenu s'il n'est pas majoritaire mais pas que qu'il serait dédié oui on y pense je pense à Star Trooper notamment Anne et Lando il y a pas mal de choses encore sur lesquelles on peut travailler là-dessus finalement on en avance C'est tout à fait possible sachant que Dark Times fait partie de ces séries qui pour l'instant sont maintenant en disponibilité dans le cadre de leur émission normale il y a deux possibilités qui sortent sur Dark Times soit compte tenu du format d'origine de la publication de la série L qui comportait six albums soit on travaille de la même manière qu'on a fait pour Rébellion en présentant des effets graves soit on réédite album par album l'ensemble de cette série qui à l'ensemble reste lue de celles qui sont les plus remarquables comme toute l'année qui a été promis depuis maintenant quelques décennies aux Etats-Unis Alors vous nous avez présenté le futur public print en fait avec beaucoup de suites des séries qui existent déjà mais j'ai envie de dire qu'en est-il du futur au long cours au niveau de créativité en général ? Alors le futur au long cours elle ne nous appartient pas mais on n'a pas forcément les clés aujourd'hui comme vous le savez comme vous le savez il faut aussi bien que moi en lien surtout les gens avec qui on travaille en collaboration ou en concurrence je dirais le maître mot là-dessus il n'est plus il n'est plus participé donc ce sera à nous voir effectivement ce qu'on a choisi de faire par rapport à la licence PD en France aujourd'hui le matériel est négique publié chez Marvel on le sait et publié en France où vous l'avez publié et nous travaillons sur l'ensemble du matériel antérieur en star qu'est-ce qui va devenir effectivement au-delà de cette période que pour l'instant j'arrête de 2017 en termes d'acquisition de matériel différent je suis incapable de le dire parce que je n'ai pas les informations je ne suis pas sûr même que les gens disent les aillent avec cette information donc le mieux que j'ai pu trouver comme réponse à vous apporter c'est de venir retrouver nous l'année prochaine à la même époque ici et là on aura peut-être des informations effectivement maintenant d'arriver à se projeter dans le monde de l'édition sur un essence de cette ampleur ne serait-ce que sur un an un an et demi c'est déjà beaucoup le monde de l'édition peut compter beaucoup ici-là donc on verra qu'est-ce qui peut apporter pour la façon d'une information dans son dispo si c'est similaire et quoi j'ai une réponse je ne sais pas d'autres éléments pour étayer une autre thèse maintenant on peut tous faire l'exercice mental qui consiste à savoir ce qui va se passer effectivement à l'issue de cette période-là il n'y a pas tant d'options pour être trois d'accord on verra ce que la guerre est celle qui est jolie la guerre on parvient à défendre lui est-ce qu'on aura le suivi une préquette de la guerre des étoiles le suivi une préquette de la guerre des étoiles de la guerre des étoiles alors là on est dans un registre qui est le registre effectivement d'une parodie excellente que d'homorant dans l'ensemble de Star Wars qui ne s'est pas prévue dans l'immédiat il faut juste savoir qu'à l'époque où la guerre des étoiles elle était je ne sais pas si vous connaissez la guerre des étoiles juste pour resituer c'est un récit médiéval qui utilise l'ensemble des codes de la saga de Star Wars je crois qu'on a un registre complètement linguistique et qui avait été publié aux éditions Delcour sous la belge en point cette série avait les droits de cette série nous avait été procédé par le castiglème à l'époque on était dans une période qui précédait le rachat de 4 films par Disney ce qui est intervenu entre temps et sans rentrer dans trop de détails techniques c'est l'impossibilité que nous avions de vendre par exemple cette série à l'étranger elle est publiée et restée liable en France mais en France uniquement comme il y a il est peu probable dans l'état que les choses que Disney nous possède la possibilité de travailler sur une suite et précaire à cette parodie de Star Wars voilà maintenant on a Guerre des étoiles reste disponible aux pèses et les missions de l'écho donc je vous encourage d'autres questions ou d'autres remarques d'ailleurs on est dans les temps presque maintenant si vous voulez qu'on ouvre le débat plus sur des questions plus ouvertes pas forcément des questions je suis à la disposition on y va ok en attendant je vous remercie beaucoup de votre attention je pense qu'il ne peut plus on va pouvoir attendre dehors c'est bon merci 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 merci